et nous sommes de retour nous avons modifié notre vaisseau et ça m'a coûté 62k donc il me reste plus grand chose il me reste combien ? il me reste 16k bon après c'est pas comme si on achetait vraiment des choses donc ça va à un moment j'ai vu vous savez on avait vu un marchand en fait je suis allé à plusieurs marchands ici et en gros j'ai les marchands en fait ont des des sommes d'argent limitées donc je suis allé à trois marchands différents pour vendre des choses et j'ai tout vidé du coup et à un moment j'ai vu la gatling on l'avait vu il n'y a pas si longtemps que ça mais on voit là il y avait une gatling et j'ai hésité mais c'est 38k mais je me suis non on va pas le faire parce que sinon sinon je vais pas pouvoir pimper mon vaisseau donc je vais vous montrer ce que j'ai fait alors modifier modifier donc c'est toujours le frontière et je l'ai un peu pimpé je l'ai un peu pimpé donc comme j'ai dit ça a coûté 62k donc on a beaucoup plus de canons donc il y a deux lasers il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs types en fait d'armes et à un moment j'ai eu en gros vous pouvez mettre seulement trois types d'armes donc c'est à 0 à 1 et à 2 et si vous en mettez un 4e type le jeu va vous dire non il faut c'est maximum trois types d'armes donc il ya ça à savoir donc on a des lasers donc ça c'est bien pour les boucliers vous voyez que dégâts bouclier c'est neuf donc c'est le plus haut et honnêtement c'est les moins chers donc c'est pour ça que je les ai je les ai pris cela parce que c'était déjà assez cher comme ça vous voyez que le mec maintenant est devenu riche il a 138 cas ça va au prix donc j'ai rajouté deux lasers en plus après j'ai eu des canons de canon molleur donc ça c'est pour la coque donc j'en ai mis deux de plus parce qu'il n'y en avait qu'un seul et après j'ai rajouté un lance missile aussi parce qu'il n'y en avait aussi qu'un seul donc ça ce sont pour les armes j'ai changé alors les réacteurs on a des meilleurs ils ont une meilleure poussée manoeuvrabilité aussi pourquoi parce que en fait vous voyez en bas il ya écrit normal et nous on était en jaune en fait quand j'ai rajouté les différents modules avec les soutes et tout ça j'étais en jaune donc il me fallait une propulsion plus plus élevé donc j'ai changé ça j'ai même à rajouter un nouveau qui est là donc il a 7400 et 1800 pour manoeuvrabilité et poussée donc voilà maintenant on a troisième j'ai aussi changé du coup le réacteur pour avoir plus de points de barres en fait à mettre parce que vu que j'ai augmenté ça le bouclier honnêtement je voulais bien augmenter le bouclier mais c'est un peu cher encore vu que j'ai augmenté le moteur j'ai augmenté les armes et tout ça je me suis dit on va augmenter aussi le générateur il ya aussi l'astro moteur parce qu'en fait la masse était trop élevée du vaisseau donc du coup l'astro moteur qu'on avait ne fonctionnait plus on pouvait plus faire des sauts donc j'ai dû changer ça donc au final j'ai quasiment tout repayer pour ça donc j'ai rajouté un atelier je vous montre à l'intérieur j'ai un atelier j'ai un labo scientifique aussi j'ai rajouté du carburant en plus donc on en a deux maintenant on est à 50 et 50 j'ai rajouté deux caisses à 300 donc sur les côtés si j'en mets une note en repassant en jaune donc c'est un peu le problème maintenant que j'y pense c'est vrai que le bouclier je devrais le changer mais c'est pas beaucoup dit là on est à genre maxi puissance mais comme c'est 3 et on a 310 355 et on peut mettre on peut mettre maximum 4 points au lieu de 3 parce que je suis limité à un seul bouclier à moins que j'ai mal compris mais je suis limité à un seul bouclier il ya celui là qui est pas mal 505 et on peut en mettre 5 je peux mettre la version 10s à la limite mais si je dis pas de conneries attendez hop celui là c'est le 10s 10s tourner normalement ouais erreur le vaisseau ne peut poser qu'un seul module de boucliers ça je me relève maintenant du coup il est un peu trop lourd ah ouais c'est chiant on va faire annuler ouais c'est chiant on va faire on va tout arrêter on peut on peut garder ça on peut garder ça mais voilà après on peut peut-être améliorer mais je crois qu'on peut pas améliorer le bouclier ici je peux améliorer le réacteur le généra c'est générateur bouclier 1700 et on l'a à 355 qu'est générateur bouclier attend comment j'ai pas compris ce que je viens de faire en fait 5 20 est ce maintenant que j'ai je comprends pas ce que je ne fais je n'ai jamais en fait fait de modifications comme ça parce que je me dis que si jamais on le vend le truc après ça sera complètement inutile est ce que je veux dire donc ça c'est un 10s si je fais amélioration du vaisseau donc ça c'est générateur bouclier je clique dessus on passe à 20s mais ça augmente pas la taille du coup mass 24 et c'est combien 3700 pour le modifier d'accord mais on modifie pas les parties en fait on les change comme ça en gros on prend la version supérieure c'est comme ça que ça marche mais si je fais ça avertissement parce que là j'ai pas de bouclier pourquoi là là il me dit que je suis réduit à ma place là il me dit que je suis trop élevé c'est bizarre là il me dit que je trop élevé alors que tu as que si je si je l'améliore il me le dit pas c'est un peu étrange après je peux encore l'améliorer en fait je choisis ce que je j'ai pas trop compris l'amélioration en fait comment ça fonctionne là le réacteur on en fait quoi c'est pour intervertir les différentes choses d'accord c'est pas de la vraie amélioration bon en tout cas c'est peut-être parce que j'ai pas débloqué assez de choses je veux voir un peu ça je vais être en jaune je vais être en jaune alors chargé ouais bon ben voilà on a appris comment ça fonctionnait les améliorations bon c'est pas des c'est pas les améliorations en fait que j'avais en tête je pensais qu'on allait augmenter genre le grade ou la femme ou pas le grade du coup mais j'augmenter la puissance du truc sans le changer en fait mais au final on le change donc voilà bon ben c'est comme ça que ça marche bon dans un sens c'est pas mal parce que du coup ça vous permet d'avoir genre par exemple un vaisseau de base qui est de base genre avec les choses de base les modules les objets de base et après vous pouvez upgrader upgrader en fait tout le reste sans avoir à passer genre 20 minutes à tout faire un par un vous voyez ce que je veux dire donc ouais après honnêtement il est super stylé de l'extérieur je trouve vraiment cool il est vraiment grand et tout ça maintenant c'est vraiment sympa mais ouais ils ressemblent beaucoup aux frontières évidemment il n'a pas n'a pas changé énormément de choses ils ressemblent extrêmement aux frontières c'est le frontière plus quoi j'ai envie de dire par contre à l'intérieur maintenant il y a plus d'endroits il y a plus d'espace et tout ça donc j'ai gardé le module principal celui là là je pouvais le vendre mais bon vu qu'il y a la console de navigation et tout j'ai pas vraiment voulu l'enlevé donc ça c'est le cockpit bon il y a deux personnes ça c'est bien lui il est là jensen ici maintenant donc ici ça c'est laboratoire laboratoire donc on a laboratoire pharmaceutique on a laboratoire de recherche et on a cambuse cambuse c'est pour nourriture extraterrestre en gros c'est ce que je comprends voyez à chaque fois c'est pas quoi que non c'est juste de la il ya des il ya des trucs et alienne la plupart du temps je trouve mais il ya des trucs normaux aussi donc c'est juste une cuisine j'imagine au final c'est peut-être pas calien donc voilà c'est bien après il ya des endroits il ya des casiers tout ça donc vous pouvez mettre des trucs dessus il ya des chaises si vous voulez donc ouais et après en haut en haut là c'est l'atelier et là c'est vraiment bien vous avez établi industrielle vous avez armes et vous avez combinons spatiales industrielle c'est quoi c'est pour transformer les matériaux donc vraiment top 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 je suis très content de ça et après le reste mais voilà ça c'est vraiment cool voilà donc on aura toujours les recherches et tout qu'on peut faire le laboratoire pharmaceutique c'est pour faire les différents soins genre antibiotiques à tel et tout donc vraiment très 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 important pour nous bien sûr ouais et après la nourriture aussi pour nous parce que nous on est un chef j'avoue que cette habilité elle est peut-être pas très très intéressante pour le moment donc ouais attend t'es avec moi toi c'est moi oui non c'est bon parce que j'avais barrette pendant un petit moment donc ouais donc je suis assez content après il ya toujours la station de recherche aussi ici donc ouais très content du truc et normalement bien sûr on a plus de mille de cargaisons maintenant 1050 donc on est tranquille pour un petit moment je pense voilà donc très content de ça ok on avait parlé de mission ah oui la livraison la livraison ardente bah oui alors attend mettre le cap affiché sur la carte je vais voir où est ce qu'on doit aller exactement c'est là qu'on doit aller chercher des infos c'est là qu'on doit aller chercher des infos ah non non chercher des infos je vais faire ça comme ça ça nous met directement où on doit aller on doit d'abord repartir aux avant-gardes je crois pour leur parler chercher des infos mais ouais je suis content du vaisseau c'est vrai que dans un sens on aurait pu garder le frontière de côté c'est pas grave ah non c'est sur mars en fait ça nous a envoyé sur mars putain je suis con désolé je suis belle c'est sur mars qu'il faut aller parler aux gens bon bah du coup on a pas eu le côté voyage et tout ça c'est pas grave désolé ça ira plus vite comme ça donc faut que je me rappelle exactement de la mission je vais la relire parce que je honnêtement j'ai un j'ai passé un peu trop de temps en fait à faire le vaisseau et après j'ai fait plein d'autres choses donc je me rappelle plus vraiment voilà alors c'est à voir chargé d'impôt sur Percival à l'autorité com Adrien m'a demandé de retrouver son collègue Percival Walker sur Mars Percival travailler avec l'autorité commerciale il serait donc logique de commencer là-bas donc ça c'est le mec qu'il faut il faut lui parler pour aller lui donner l'échantillon je crois c'est ça hein l'échantillon du Hori machin là la grosse bestiole pas belle l'écorcheur façon Starfield c'est pas là ah c'est pas là bonjour invoices can be collected from the oh not here for a delivery are you non je cherche une personne Capitaine Willem de l'avant-garde j'ai besoin de Walker suite à une découverte troublante c'est pas là non non c'est pas là je veux que je peux vous aider Capitaine mais Dr. Walker a été perdu pour un temps c'est une malade aussi nous avons des grandes hopeses pour Percival je lui ai appris pour faire la consultation médicale et biologique autour de la ville pas la sorte de travail la autorité de l'autorité traditionnellement fait mais nous pensions qu'il avait le potentiel de devenir un nouveau type de revenu pour notre branche je n'ai investi aucune petite quantité de capital personnel dans l'endeur mais alors il a décidé de sortir après une... discipline je pense que les minerais l'ont perdu quelque part il y a beaucoup de craques sur cette vieille mais à ce point c'est probablement pour le meilleur donc il est peut-être caché dans une mine il faut le trouver je peux essayer de le traquer pour vous je peux essayer de le traquer pour vous je peux essayer de le traquer pour vous ça ne sera pas nécessaire la autorité de l'autorité n'est pas intéressée en employant quelqu'un tellement... incroyable mais nous aimerions l'argent qu'il nous offre si vous pouvez le convaincre de lui de payer ses comptes nous serions plus grâtes ok oh je loue la autorité de l'autorité oui est-ce absolument nécessaire qu'on les aide on verra on verra dites-moi simplement où il a été vu par dernière fois oh je ne crois pas que vous les aidez qu'un stupide waste de temps j'ai pas dit que j'allais les aider j'ai dit peut-être je suggère de payer une visite à la 6e circle ce que je suppose est techniquement un bar sur le niveau de la ville j'aurais dû faire le premier c'est pas grave me fais pas chier Sarah c'est bon hein tu vas pas m'énerver aïe 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 en plus on les a aidé dans une station non waouh ouais ça ils ont pas l'air folles oula doucement je suis avec l'avant-garde on m'a dit que vous saviez où trouver Percival Walker Doc Walker ? tu es malheureux Andy toi pourquoi ne pas venir ici et me dire ce qu'un vanguard de capitaine veut avec Walker un top sider se passe dans ma bar se demande après un homme comme Percival Walker se pose des questions qu'est ce que tu veux avec lui ? je suis ici en mission officielle pour l'avant-garde j'ai besoin qu'il étudie quelque chose est ce que c'est ? bien capitaine alors vous n'aurez pas de problème à répondre à quelques questions simples sur l'avant-garde c'est vrai ? comme savoir par exemple ce qui veut dire Supra et Ultra vous vous souvenez ? votre mot de vanguard ? vers l'infini et l'au-delà toujours plus haut toujours plus loin brille brille petite étoile toujours plus haut toujours plus loin je crois je vois et me dis quelle grade que tu as obtenu dans ton examen d'entrée ? A C D euh l'examen d'entrée l'avant-garde n'est pas noté comme ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai peut-être que tu es qui tu dis que tu es mais regarde même si je décide que je vais vous aider à vous aider à vous en contacter avec le Dr Walker Percival a fait un peu de mal pour une raison sa dette à l'autorité de l'entreprise mais si quelqu'un a décidé cette dette alors Percival ne devra pas se couper plus craint c'est combien la dette ? c'est combien la dette ? c'est combien la dette ? je tâche de faire disparaître cette dette ? il faudrait comment ? pour s'entendre que vous avez pétrin vous avez dit que Percival vous étiez des diables ? qu'est ce que ça veut dire ? je tâche de faire disparaître cette dette c'est bon de le dire maintenant, vous voulez ma opinion ? la plus facile façon de prendre attention de cette dette c'est de juste c'est juste saunterre à l'autorité et paye-t'en direct si vous avez des crédits que vous avez des crédits bien sûr c'est que l'autorité de l'autorité garde tous leurs records et des files de collectivité sur un serveur central dans leur storé si quelqu'un s'est déroulé et ajuster Percival's à quelque chose un peu plus raisonnable disons quelques centaines je suis heureux de couper les coûts c'est ok qu'est-ce que vous dites que vous allez sortir et aider Dr Walker ? oh mon dieu tout le monde qui veut me parler je suis populaire je l'ai entendu parler avec Lou donc vous allez aider Dr Walker ? je vais essayer je vais essayer oh bien bien Percival's a good guy listen I know how you can do it without having to resort to any B&E Aqueous Hematite Mars is full of it people think it's just garbage but Percival and I we've been working on some projects in the deep mines at least when he wasn't slaving away at his trade authority contract but we stumbled on a way to make it useful and profitable you give our research over to Octai at the trade authority it should more than cover Percival's debt that guy's always looking for an angle ok bon ça peut-être que Saral va un peu mieux aimer y'a des créatures dans la mine c'est ça ? ah ah oh dear I believe I see where this is leading but if you can clear them out I can walk you through how to finish the research then you can give it over the trade authority they'll get folks working in the deep mines again jobs come back I become a modern day folk hero then I don't have to sleep on an inflated space suit anymore Mec si tu me mènes en bateau et que tu m'utilises pour tuer tout le monde dans ta dans ta mine à la con avec ton sourire aussi à la con j'ai beaucoup beaucoup de balle dans mes chargeurs oh yeah yeah so access to the deep mines can be found outside the city it's not far shouldn't even need to hop back in your ship we'd set up right near the main drill taking out the spacer leader should get the message across to the rest of them to buzz off once you've managed that phone up here on the comms panel and I can walk you through finishing the research that works bon j'aime bien cette euh je préfère cette euh cette solution parce que du coup Sarah elle va bien aimer après honnêtement j'allais envoyer en fait j'allais dire à Sarah d'attendre ici pendant que je hack tout leur bordel là tuer ou alors changer le montant j'allais l'envoyer en fait ailleurs et pour pas qu'elle reste avec moi sinon elle aime pas ce qu'on fait pourquoi j'ai ma vie maximum car on jaune là je crois que c'est parce que j'ai des gens avec moi maintenant j'en sais rien en fait je sais pas trop comment ça marche j'ai tellement genre dans mon vaisseau maintenant vous avez vu on a plus de place aussi c'est bien c'est pour ça que je voulais à tout prix augmenter la taille de notre vaisseau mais c'est cool là je suis content là j'ai vraiment l'impression d'avoir une bonne crew et tout ça plein de membres et tout en plus on a des bonnes armes je suis content alors il a dit qu'on avait pas besoin d'aller à notre vaisseau c'est un peu loin quand même ta merde ah vache 900m qu'est ce qu'on a ? et je voulais aussi beaucoup de cargo en fait qu'on ait pas mal de ressources et qu'on les mette de côté et tout ça qu'on puisse les utiliser et surtout les ateliers il va falloir qu'on construise des avant poste un jour ou l'autre ça aussi j'en ai toujours pas fait c'est quoi ça ? alors normalement ouais j'ai le celui de Healer la découpeuse de Healer là donc ça c'est sympa donc ça c'est sympa ça doit être derrière ces montagnes ça doit être derrière ces montagnes on a pas mal de choses à droite ça va il faudrait que je sache comment on récupère genre tout ce qui est autre que cailloux en fait on a des grenades je suis content ça aussi il faudrait que je change la touche des grenades alors ça a pas l'air d'être trop trop gardé on va voir on va voir j'ai vu quelqu'un j'ai vu que ça bougeait j'ai vu quelqu'un j'ai vu que ça bougeait c'est parti ? non attends j'ai envie de m'amuser un peu toc toc de la merde ouhou c'est ça que je voulais voir oh merde pas vraiment pas vraiment bon j'avoue que le rechargement est... et c'est une horreur j'avoue que c'est un peu une horreur c'est pas mal ça ce... tout ça on l'avait pas testé on va prendre toutes leurs armes J'avoue que c'est le payday. Putain, c'est bien. J'avoue que c'est pas mal. Oh, Sarah, ça va ? Elle est en infiltration. Sarah, t'as une idée ? On va regarder ce qu'on a récupéré de légendaire. Voilà, c'est un fusil à pompe. Ouais, bon, j'avoue que celui-là qui est l'explosif, là, il fait mal, mais... Oh, putain. Oh, mon Dieu. J'avoue qu'il fait mal, mais... Oh, vache. Trois plombes entre chaque cartouche. Je veux bien ça, par contre. Mais ouais, ça, il est vraiment bien, quand même. Il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, c'est une épée élémentaire. Couteau de marine colonial. Corps à corps légendaire. Berger, moins l'armure est élevée, plus les dégâts sont importants. Vol de médoc. Chance que les humains lâchent des kits de soins supplémentaires en mourant. Élémentaire inflige aléatoirement des dégâts corrosifs, radioactifs, incendiaires et de poison. C'est top, ça. On va mettre ça là. C'est cool. Très cool, même. J'ai déjà massacré. Il y a des bonnes armes. Mais je dois pas t'aider, en fait, parce que je suis portée à terre. Ça va ? J'ai un peu peur. Bon, après, t'es discrète, comme ça, mais tu me fais un peu peur. De toute façon, ça va pas être très, très difficile, hein. De toute façon, ça va pas être très, très difficile, hein. Mon dieu, mais c'est méga long. Sarah, j'ai besoin de toi, un peu. Je suis。 C'est pas froid. Tu m'aides pas vraiment ça. Comme ça. Ah ça y est tu t'es réveillé. Ouais, c'est là pas qui. C'est toi ? Putain ! Sarah ! Tu veux exprès ? Alors... Camille qui doit soin... Ouais, il y a ça aussi ! Euh... Attends, moi j'en ai un aussi. J'ai pas beaucoup de balles de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut utiliser un peu ? Histoire de changer... Waouh ! Les Kinox... Ah oui, non, si j'ai plein de balles ! Ah, c'est bien, il y a l'O2 qui descend. C'est normal, c'est logique. Ouais, c'est pas vraiment la bonne arme, honnêtement. D'avoir euh... D'avoir ça sur elle. J'ai eu... J'aurais bien voulu le faire en mêlée, mais bon. Vraiment cool, hein ! Ça, de près, c'est vachement sympa, hein ! Putain ! Euh... Le seul truc que je lui enlèverais, bah du coup, c'est le viseur, parce que ça sert pas trop à... Enfin... Ça peut servir, mais on va dire que c'est pas à ce qu'il sert le plus. Mais euh... Ça marche vachement bien, hein ! Je suis assez impressionné. Celui-là, par contre, il faudrait un viseur, un vrai viseur. Un réflexe, ou un truc comme ça. Ça, ça serait vraiment cool. En plus, avec le... J'avoue qu'avec le silencieux, ça marche vachement bien. J'ai l'impression que ça est mieux que... Enfin, vu la vitesse où on tire... C'est quoi ça ? C'est un sac ? Vu la vitesse avec laquelle on tire, avec ça, c'est mieux que notre fusil à pompe, en fait. Faut... Faut le reconnaître. Qu'est-ce que c'est passé ? Euh... Alors attends, peut-être que toi, je peux te le filer... Parce que toi, t'as pas de casque custom, en fait. T'as ton truc de base, et honnêtement, ça me saoule un peu. Euh... Connaissance avancée. Ouais, ça peut être pas mal pour toi. P. Voilà. Voilà. C'est un peu mieux, non ? Ouais, c'est un peu plus stylé, quand même. Ça, là, c'est nettement mieux que notre fusil à pompe, au final. Parce qu'on tire très vite, et ça fait très mal, en fait. Ah, c'est comme moi qui sort pas de chez moi, hein. Vous savez, c'est un peu la même chose, hein, j'ai envie de dire. Oh, il y a du monde. Je crois qu'ils nous ont vus. Ouais, quoi que non. C'est pas mal. Sarah ? Devine quoi ? J'ai peut-être besoin de toi. C'est pas mal. C'est pas mal. Bain, il m'a défoncé là-bas. j'aime bien ce truc même si c'est pas vraiment le meilleur pour ce que je fais mais j'aime bien c'est pas mal Même à cette distance ça marche hein. Bon par contre il y a un recul de ouf mais... Je veux pas dire mais ça marche. On peut donner des ordres à Sarah ? Je vais lui dire d'aller à des endroits. Ouais non honnêtement c'est vraiment pas mal. Oh merde par contre les balles c'est pas... Y'a un mec derrière nous ? Sarah ça vient d'où ? Un manuel du personnel chunks. On a eu un nouveau equinox là il a l'air pas mal. Non attends faut voir l'equinox. Alors... Entièrement auto encore ? Ouais non ça m'intéresse pas. Les entièrement auto c'est pas... Après celui là il a pas de... Tch 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 tch. Oh attendez... Tch 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 tch. Oh attendez. Il a pas... De viseur. batterie tactique parce que nous on a un truc normal on en a pas trouvé des traits très bons celui là s'il était pas aussi lent on peut sortir celui là je crois qu'il tire un peu plus vite que le fusil à pompe du vieux monde de soins, tenue d'ingénieur aligneur expert on va prendre de la nourriture comme ça je pourrais crafter des choses on stack la nourriture qu'on trouve on a une cuisine distributeur tourte bouchère ouais non en fait c'est une cuisine normale comme ce que j'ai dans ma base dans mon vaisseau maître coffre-fort qu'est-ce qu'ils ont avec les trucs maître ici ? oh la vache tu les ai tous ouverts ? non il y a quoi en dessous ? sauter d'alien pas combien de poids on est expert aussi je sais pas si on prend le bon chemin quoi c'est merde là ? c'est dégueulasse ces machins tu m'as tiré dessus ? tu m'as tiré dessus je sais je t'ai vu tu m'as tiré dessus par contre est-ce qu'ils étaient en train de monter ? est-ce qu'il y avait un moyen ? tu m'as trouvé un target ow j'avoue que... ok voilà c'était un peu à l'aveuglette je voyais pas assez c'est quoi ça ? oh la troupe c'est tellement dur à miner j'ai vu un truc tomber ? c'est tellement dur à miner ces machins faites pas attention à moi tu es sérieux ? il faut quoi cinquante ? en une fois ? tu es sérieux ? il faut quoi cinquante ? je crois que c'est ça il y en a partout c'est quoi encore une fois ? c'est quelque chose ? fou c'est ça c'est grave c'est fini C'est là. Ok. Il y en a peut-être d'autres, il faut faire gaffe. Ok. Couteau de poche poison. Oh, elle ignore. Dossier... Bon, bah c'est pas mal. On a fini notre mission. Ouais. On a fini notre mission. Bah ça, je suis content, on s'est bien passé Stéphane. Ah, c'était... C'était pas de là qu'on tirait sur les gens en bas, là, en contrebas ? Bonjour. Oh, le casque ? Non, c'est de la merde. Expert, maître. On voit un peu ça ? Pistolet rare. C'est lequel celui-là ? Il utilise du calibre 27. Ah oui, canon long silencieux, c'est pas mal. Crédit. C'est quoi ça, beryllium ? Ah oui, bah du beryllium, oui. Ok, nickel. On va regarder ce qu'on a récupéré un peu après, évidemment. Comme d'hab. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. Pour finir la recherche, vous aurez besoin de collecter un sample d'hématite pour aller à travers le thresher. Passez un laser cutter et rentrez à la chambre où vous venez. Une fois que vous avez un sample, le thresher est la grande machine dans la prochaine pièce. Le code à commencer est Ares 2330. Ares 2330. Ares 2330. On a déjà un morceau. Tenez. Et ok, Mathilde, c'est bon. Bon, on est bon. Il y a encore du monde ici ? Oh. Ah oui, non, mais si, c'est de là, quoi. J'en sais rien, en fait. Là, tu es tellement de gens. Si, c'est ça. Si, c'est celle-là. Ah, il faut retourner là-bas, lui parler. Ça marche. All set, good. Tu peux prendre l'élevator dans ce quartier à la surface. Il doit y avoir des clés dans le thresher, si les spacers n'entraient pas avec ça. Je vais attendre dans le cirque. Oh, attends, c'est des ouvertures, ces trucs. Oh, avancée. Oula, alors attends, on va sauvegarder. Parce que l'avancée, on en a jamais fait. Et c'est pas de la tarte. Insérer le pass. C'est quoi, insérer le pass ? Je vais prendre l'élevator, c'est pas de la tarte. Et là, on se peut prendre la tarte. Et là, on se peut prendre la tarte. C'est pas de la tarte. Il faut pas de la tarte. C'est pas de la tarte. Ok ça c'est pas mal. Voilà c'est pas mal. Attends là on a... 1, 2, on est bon. Qu'est-ce que j'avais, j'aurais pu tester je crois. Ok, normalement on a... Ah on est plein, c'est pas grave. Normalement... C'est quoi cette technique ? Sécurité. Crocheter 5 serrures, 1 sur 5 ça marche. C'est quoi des tentatives automatiques ? Ah mais c'est ce que j'avais, j'aurais pu tester je crois. Ah elle est là la carte. Putain j'avais pas... Elle était juste là. Elle était juste là. On va avoir des yeux d'aigle. Honnêtement, mission cool. Mission sympathique. Attends, pourquoi tu me dis... Il va falloir ma mission. Changer le montant de la dette. Apporter les données à Cambridge. Optionnel, apporter les données à Cambridge. Optionnel, apporter les données à Cambridge. Ah putain ! Je sais pas, il m'a dit de prendre l'ascenseur directement. Je pensais qu'on devait prendre l'ascenseur directement. C'est à combien de mètres ? Pourquoi tu me dis de passer par là ? Pourquoi tu me dis de passer par là ? Pourquoi tu m'as récupéré là ? Il est nécessaire, porte verrouillée. Merde ! Je ne sais pas là. Du coup tu veux que je refasse tout le chemin Non mais Cambridge il est Ah ça va me gaver ça par contre Parce que je suis sûr qu'il faut prendre l'ascenseur Et après il faut courir Et Cambridge il est Bah où on a pris Où on lui a parlé pour la première fois Je suis sûr que c'est ça On va faire ce que je dis Et on va voir si on a tort ou pas Mais bon honnêtement Mission accomplie je compte Alors Frontières Ça m'embête que ce Ah putain Je me suis dit ça va peut-être se mettre à jour Je vais voir si je fais ça Je suis en train de me prendre la tête Ça m'énerve parce que ça c'est Ça c'est super bien passé jusque là Oui je peux pas en plus Optionnel rapporter des données à Cambridge Oui c'est ça Sidonia Ouais ouais non mais c'est ça Il faut retourner à Sidonia Du coup c'est là-bas Ah putain ça c'est 1200 mètres Parce que là on est de retour en haut Et là il y avait la montagne On peut regarder la mine abandonnée C'est sur le chemin Est-ce que On a besoin d'être en surpoids ou pas Ouais Je me viderai après Je demanderai à Sarah De prendre quelques trucs Donc c'est une mine abandonnée Ouais Bon bah ça a l'air abandonné Ça va c'est Ça va dans le Dans le thème pour le moment Ça a l'air d'être abandonné Ça je prends Ah il faut rentrer dedans Merde Ah oui ouais c'est une mine C'est pas le dessus en fait Bon On va peut-être pas passer notre temps Dedans J'en sais rien Je sais pas C'est grand ou pas Ah mais merde Mais c'est la mine de Je vais rien dire Il se casse Je vais rien dire Allez On va aux frontières Comme ça en plus Je me viderai un peu l'inventaire Dans le frontière Une nouvelle soute Toute neuve Ah tiens ça s'est mis à jour Ouais c'est mis à jour Rapporter les données Ouais je sais bien ce que je pensais Je vais vousindre Ça va t'as un peu on doit pas être très très lourd faudrait qu'on lui donne des meilleures armes peut-être genre des armes bleues radiation solaire extrême c'est tellement bien ce nouveau système là d'endurance c'est vraiment vraiment bien un truc je suis sûr que les gens vont le faire c'est un mode je sais qu'il y avait des modes comme ça dans Fallout les modes avec les casques et tout ça ah mais c'est parce que le soleil vient de se lever ça commence je crois ça commence à irradier la zone c'est parce que là on n'a pas là on a un casque sur nous on a un casque on est d'accord mais on voit pas la visière on a l'écran sans visière et je suis sûr qu'il va y avoir des modes qui rajoutent une sorte d'overlay et qui montrent une sorte de visière peut-être même de la buée genre quand on est épuisé quand on souffle beaucoup je suis certain qu'il va y avoir des modes et ça je les prendrais par contre parce que ça j'aime bien moi j'aime beaucoup ce côté immersif ah ah ça c'est bien très bien donc ouais ça c'est un truc que je mettrais direct j'ai vu on est on est quoi la troisième journée je crois du jeu en early access il y a déjà enfin quand j'ai regardé hier donc du coup c'était la deuxième journée j'ai vu déjà 6 pages de 20 modes chaque page de mode c'est énorme c'est énorme donc vraiment cool là en dessous je pourrais rajouter un truc parce que là j'ai l'ancien l'ancienne soute là mais c'est vrai que j'ai de la place en fait pour rajouter quelque chose bon ça coûte cher ah mais je crois que j'ai accès à la soute par l'inventaire aussi mais après est-ce qu'il faut être dans le vaisseau je sais pas ça alors on sent stocker les ressources et après on a différentes armes ah du coup fait voir je n'ai pas regardé les nouvelles choses qu'on a eu alors on a eu ça donc antiseptique casque spatial d'exploration profonde consolidation plus votre santé est faible plus votre résistance physique et votre résistance à l'énergie augmente plus 100 max antiseptique plus 25 de résistance atmosphérique ouh c'est vachement bien c'est bien partout en plus donc on va le mettre alors on a le canon long silencieux parce que ça c'est pas une arme qu'on utilise attend ça c'est le le ratleur le ratleur je ne l'ai pas en raccourci on peut le mettre là à la place de la découpeuse quoi que non on peut assez comme ça ah je suis content de mon nouveau vaisseau enfin mon nouveau vaisseau mon vaisseau amélioré je suis très content je crois qu'en combat il faut que je fasse encore des sauts c'est sympa ah j'ai vraiment moi moi je vais être je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le jeu et tout ça honnêtement moi c'est exactement ce que je voulais c'est retrouver le côté de fallout où j'avais où je me baladais je jouais tranquillement et tout et mes vidéos avaient bien marché à l'époque après j'ai fait bien sûr des vidéos sur les modes et tout ça mais le fait de pouvoir se balader faire tout le temps de l'exploration j'adore moi je kiffe ça c'est vraiment cool allez on va lui donner la ah putain on va lui donner la formule et en théorie on devrait pas avoir payé et si jamais si jamais il nous a foutu dans la merde on le tap on va voir on va voir réduire joint wear oh augmenter la capacité de levée une dose de ce truc peut faire un miner beaucoup plus efficace cette formule doit être au moins plus que ce que Percival aient ok donc ici vous faites vous dites Octai dans la Courbet vous avez trouvé un projet de business qui va faire des miners plus efficaces et plus de réveillage de synergie vous savez tout ce truc de business et que vous aient pour lui pour élever la mort de Percival vous êtes vous êtes fait des pitches et tout ceci Du marketing ? Je pourrais vendre de la glace à un type qui a froid. Bon ok, c'est pas mon point fort. Vous ne préférez pas qu'on me demande de l'argent. Ah, fais voir ça. Ça va. T'es sérieux ? Bon bah, let's go. Je vais regarder, je crois qu'on a peut-être quelques boissons pour augmenter notre persuasion. Je veux regarder aussi, on n'a pas des points, mais on n'a pas de points du tout. Parce qu'il y a social, il y a sa persuasion. Les chances de réussite des défis, 10%, 20%, 30%, 50%. Ça aussi, il y a tellement de choses. Mais j'avoue que la gastronomie, je suis un peu déçu, moi. Ouais. Pour l'instant, je suis assez déçu. Peut-être que plus tard, ça sera vraiment vachement bien. Et qu'on pourra commencer à faire des trucs vraiment cool. Mais j'avoue que je suis très déçu pour moi. C'est pas un truc intéressant, en fait, pour moi. J'aurais préféré à la limite prendre soldat. Je crois que le soldat, il avait soin à la place. Je crois qu'il avait médecine. Après, honnêtement, c'est pas grave. C'est pas grave, mais ça me fait quand même chier. C'est pas grave, allez. Alors, est-ce qu'on peut mettre... Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre ? Je vais le profiter en commercial pour vous, du genre lucratif. Hmm. Je ne voulais jamais faire une opportunité. Mais je serais curieux de ce que vous pensez que vous avez découvert dans le marché martien que les autres ont fallu. Et exactement, qu'est-ce que cette nouvelle drogue de votre fait fait ? Alors, rendre vos mineurs plus efficaces. Et j'ai des données ici. J'ai des données ici. J'ai des données ici. Tout ça, j'ai un remède contre la faiblesse humaine. Rien que ça. Ouais, on va le survendre. Je vais déjà nettoyer, ça ne vous coûtera pas un crédit de commencer. Pour rencontrer un terrain propice au décès prématuré de rien. Ça coûtera pas de crédit. C'est bon. C'est intéressant. C'est un pool de ressources complètement pas de crédit. C'est la sorte de utilité que chaque mineur en Cédonie serait en train de se déroulerait pour les mains. Nous pouvons contrôler tout le travail de laboratoire. C'est vrai que vous avez mis la dette de personnage, je veux des crédits, des montagnes de crédit. J'ai besoin de temps pour les fâchir. Honnêtement, les crédits, ça serait bien. Mais il faudrait annuler ça parce qu'on en a besoin pour la mission. Chien. Ou alors, on demande des crédits, puis on paye nous-même. Je vais voir les crédits. Bon, on veut les deux. T'es sérieux ? C'était un plaisir de faire le business avec votre capitaine. 1300. Si vous ne trouvez pas le Dr Walker, dites-le que je suis désolée à ne jamais voir sa face encore. Les colonies unies sont prêtes de soutenir ce qu'il nous a donné. J'en sais rien. Est-ce qu'on aurait pu utiliser ce qu'il nous a donné à notre... Pour nous, en fait. Pour faire de la... Je sais pas, de la Niall ou je sais pas quoi. Ce qu'on pouvait faire avec. J'en sais rien. Enfin, je sais pas, l'autre qui nous a donné une copie. Mais on lui a pas donné notre copie. Hein ? Bon allez, c'est bon. J'arrivais à la dette de Perceval envers l'autorité commerciale. Tu l'as vu maintenant ? C'est un bon travail. C'est mon end de l'argent, je pense. Il s'est arrêté dans l'HQ Red Red. Le place a été fermé après que l'U.C. a fermé notre unité. Mais nous l'avions dans l'entrée de l'entrée. Nous l'avions dans l'entrée de l'entrée. Nous l'avions aussi vous warner sur les espaces là-bas. Mais il semble que vous l'avez déjà cassé les drakes. Oui. Le Paski. C'est la porte. C'est la porte. C'est la porte qui était verrouillée. Je crois que c'était la porte. La porte qui était verrouillée. On va voir. On va sortir. Je pense que je voudrais finir en fait cette mission pour l'épisode. On va sortir. Et au pire on va... Si on peut hein. On va faire un voyage rapide là-bas. Parce que honnêtement il n'y a rien entre ici et là-bas. Donc ça sert un peu à rien de courir. Voilà ce que je veux dire. Si il y avait des choses et tout ça. Des aventures. Mais là non. Il n'y a rien. Normalement c'est quoi ? 1000 mètres ? Je crois que c'est ça. Bah ouais non. C'est bien la mine abandonnée. Alors est-ce que je peux... Comme j'ai dit. Normalement je ne fais pas des voyages rapides et tout ça. Parce que les voyages rapides peuvent vous faire rater en fait. Des... Des... Des aventures tout simplement. Mais là c'est pas vraiment la même chose. Là on est d'accord que c'est pas exactement le même système. Qu'un fo-là. Donc ça sert à rien de... De dire de pas faire de... De téléportation ou quoi que ce soit. Alors la porte c'était là-bas normalement. Ouais je crois que c'est ça. Ouais. Enfin je crois. Ouais c'est ça. Ouais. On a besoin des bobines de câbles. Ouais. Là y'en a pas. J'en sais rien. Allez on arrive. J'en sais rien. 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 On est bon. Un peu dangereux de trouver Percival. Ah putain que c'est bien. Steak, pain, spaghetti. Casque. Elle est pas avec nous Sarah ? Non mais Percival il est où là-haut ? Mon dieu. Ok. Ok. Je pensais pas tomber sur un truc comme ça. Sarah par contre elle m'a pas suivi. C'est pas très grave. Y'a quoi là ? Ouais bah j'espère que ça en vaut la peine hein. J'espère que le mec il a des réponses parce que... Oh mon dieu. On est super loin. Super profond. Ça prend trois plombes pour trouver un mec. J'ai envie de les prendre ces troupes là. Je sais pas pourquoi. Quelque chose m'a dit qu'il faut les plombes. Ah ouais. Non. Alors. Un chantillon de tissu. Faire analyser en détail. Un chantillon de tissu ? Tu es venu jusqu'ici pour ça ? Il doit y avoir des cellules importants. Tu veux me dire ce que je vais regarder ? Alors. Des cellules d'orimorphes de marque taux gourmets élevées en plein air et 100% nourrées aux humains. C'est ça ? C'est ça ? Eh bah c'est faux. Il y a une copine. Allez c'est parti. Ça va ? On avance ? On va voir ce qu'il va nous dire. Ah Sarah. Tu nous as rattrapé. Ça marche. Oh. Et Lou a mentionné comment tu as cherché la mort. Je ne peux pas dire que je suis heureux que l'autorité a eu leurs mythes sur la recherche. Mais je pense que c'est le prix que tu payes pour ne pas vivre dans une cave le reste de tes jours. Bon tu fais ta recherche. Tu bouges un peu ton cul. Moi j'ai pas que ça à foutre. Ha. Ça veut dire quoi c'est londinien ? Non mais on l'a même tué le truc. Le chantier est authentique. J'ai moi même prélevé sur l'orima. Wow. Ah attends. Euh londinien c'est pas la zone qui a été bloquée, qui a été genre abandonnée parce qu'ils se sont fait attaquer et tout ça. C'est ça. C'est ça. On l'a appris. Exactement. C'est bon. On l'a appris. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je ne vois pas de signatures de telltale. Ce specimen n'était dans une navette pendant que ça avait été vivant. Je ne pense pas qu'il s'est passé à la Talseti. Ce specimen n'est pas passé là-haut, plus que un tera-morphe devrait. Qu'est ce que j'en sais moi ? Elle nous attend au sixième cercle. Ouais on doit vous amener. Mais l'attaque de Londignan était massive donc est-ce qu'un orimorphe a de si inquiétant ? Ouais vas-y. Parce que jusqu'aujourd'hui, les Terramorces qui ont abandonné Londignan ont eu le bon sens de rester en place. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était une tragédie. Mais au moins c'était contenu. Donc pour trouver des événements pour une attaque similaire sur un monde différent. Eh bien, nous n'avons pas assez d'informations pour savoir précisément ce que ça veut dire. Mais je doute que c'est bon. Donc j'aimerais savoir ce que c'est que vous préparez de là. Donc en gros, on a retrouvé une créature qui fait partie de la même espèce. Enfin de la même catégorie j'ai envie de dire. Parce que des créatures comme ça après il a l'air d'en avoir un peu partout. Sauf qu'à Londignan il y en avait énormément. Et celle qu'on a tuée ça serait une Londignienne j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Donc en gros ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une deuxième attaque géante en fait. Ok, bon bah c'est sympa. Le cercle, hein ? On pourrait utiliser un drink maintenant. Ici, le plus vite que nous prenons le levier à la surface. Je ne l'utilise pas, mais selon les circonstances, je suis incliné à juste demander pardon. Allons-y. Ok, il nous suit. Bon, est-ce que tu as des trucs intéressants ici ? Parce que... Maintenant je ne serais pas pour des bons objets. Bon allez, on se casse. Moi j'aime bien ces créatures, je trouve ça assez intéressant en fait. Surtout j'aime bien comment ils nous les amènent en disant comment elles fonctionnent et tout ça. Il y a un peu un côté mystérieux où on ne sait pas trop. Oh, le fait que l'U.C. était entretienné la notion de Xenowarfare m'a mis à la base. La guerre Xeno, c'est énorme quand même. Ouais, moi je trouve ça vachement intéressant. J'aime bien. De toute façon, quand ça parle de créatures et tout ça, je trouve ça sympa. Donc ouais, moi honnêtement je suis assez content de ça. Moi ça me plait. Et après il y a les mécas apparemment. Ça aussi ça a été... Arrêté. Parce que c'était trop dangereux et tout ça. Donc ça aussi c'est intéressant. Mais j'avoue que les créatures c'est marrant. C'est bon, tu as une combinaison et tout ? Ok, ok. Bon, Mars Recherche Facility. Oh putain. J'avoue que le côté où on doit se taper tout le temps le chemin. Surtout dans des zones comme ça où il y a strictement rien. J'avoue que c'est un peu le problème en fait. Comparé à... Comparé à par exemple... Paul Out où il y avait des choses en fait. D'un point A à un point B où il y avait des choses entre en fait. Là non. Là il y a strictement rien en fait. Donc c'est vrai que... Parce que le jeu fonctionne différemment. Il y a des points d'intérêt et tout. Et c'est des points d'intérêt. S'ils sont pas sur le chemin ben y a rien. Genre là-bas il y a un point d'intérêt. Mais c'est à 700 mètres. Je vais juste voir la grue. La grue c'est ce qu'on voit au loin. C'est... Où il y a le frontière. Où il y a quelque chose à... A fouiller. Ah non si c'est le gars le frontière. Bon après... Ah cool. Je vais être honnête. On va assez vite. Mais bon. C'est vrai que c'est pas... C'est pas le plus fun quoi. Ouais. Ça c'est un peu le... Le côté un peu bête. Qu'ils aient fait. Je vois pas pourquoi ils ont pas voulu faire une sorte de véhicule. Bon après c'est vrai que... Véhicule, transporter des gens et tout. Je sais pas. Il serait plus débrouillé faire un véhicule. Franchement. Genre... A la Death Stranding. Genre il y a des véhicules tout terrain et tout ça. Dans Death Stranding il y a pas vraiment de problème pour se déplacer. C'est vrai que là... Ouais non. Là c'est un peu con. Ou alors demander au vaisseau de venir nous chercher. Enfin non ça c'est... Non ça c'est du pareil au même que de... Que de se téléporter en fait au vaisseau. Euh... Non. Un véhicule. Un tout petit véhicule. Il fallait. Il fallait un tout petit véhicule. Motos... Quads tout terrain... Une connerie comme ça. C'est vraiment une connerie comme ça. J'aurais bien voulu. Après ça viendra peut-être avec les mods. Ou alors avec les DLC et tout. Après on fait à peu près 500 mètres, 600 mètres. En course. Avec une barre d'O2 et une barre de CO2. Ça va. Y'a pire. Est-ce que ce truc est en train de planer là ? Plane un peu. Oh pas beau ! Pas beau ! Pas beau ! Le tiers est là. Toi tu veux vraiment aller là-bas au 6ème cercle ? Bah oui en fait c'est là le 6ème cercle. Regardez-moi cette beauté. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Après... Non on va que là mais la base est super grande. On peut rester à l'extérieur et faire le tour. Il a l'air d'avoir des choses. C'est bon. On va finir ça. Mais ouais, la prochaine fois qu'on a des trucs comme ça, on se téléportera. On va y prendre un endroit plus privé. Lui a dit qu'on peut utiliser la tête. C'est un problème. Un problème. C'est un peu le bordel, un peu plus de combats que ça soit que j'attendais pour une livraison mais rien d'insurmontable. Donc, vous êtes tous capable d'obtenir ce travail ensemble ? Je l'ai compris ici. C'est un sample exacte pour lesquels de Londinien. Londinien... C'est exactement ce que j'ai peur. Je ne suis pas content d'être le porteur de ce genre de news. C'est bien sûr. Donc, dis-moi que vous avez un plan pour ce travail ? Alors, maintenant, nous avons plus de questions que des réponses. Donc, j'ai essayé de comprendre ce qu'il va prendre pour accéder à notre vieux TerraMorph. Bon endroit pour commencer. Qu'est-ce que tu trouves ? C'est dans les archives. Les archives de l'armistice ? C'est-ce que ça veut dire qu'on va s'agir avec le cabinet ? Et le Free Star Collective ? Et le House Varun, quelque chose ? Je pense que nous pouvons donner cette approche au revoir. Je ne pensais que le cabinet serait capable de nous entendre. Mais j'ai appelé quelques favors. Ils ont décidé de nous entendre sur deux conditions. Un, ils veulent voir cette analyse que vous deux avez procuré. Et deux, ils veulent discuter ce qui s'est passé sur Taoseti. Avec les deux de nous. Bon, bah ça va. Si tout ce dont vous avez besoin est de charmer quelques bureaucrates, vous pouvez compter sur moi. Je vais donner l'ordinateur, je dirais que vous donnez une explication. Question. Ouais. Oh Sandek. Elle je sais qu'elle travaillait dans... On a dit Zeno armé. Voilà. Il y a comme ça. On a dit Zeno armé. Il y a comme ça. C'était la base de notre unité. Je sais qui vous êtes. C'est... Pour ce qui est de votre passé, ce ne sont pas mes affaires. Je pique toujours pas. Vous avez donné sur les annonces, dans les archives. Je demande si vous aviez une chose. Je veux partager cette affaire avec moi. Du coup, est-ce que l'U.C. va me jeter en prison si je vous aide tous les deux. Je sais qui vous êtes, votre passé, on s'en fout. Oh. Alors... C'est... C'est beaucoup. Ce n'est pas quelque chose dont je suis exactement proud. Mais c'était lors de cette affaire que l'U.C. a demandé de nous explorer pour déployer les Terramorphs sur la battlefield. Le projet n'a jamais été hors du terrain. Mais les données que l'U.C. a gathered, est maintenant dans les archives, along avec toutes les autres informations qui ont déployé après la guerre de la guerre. ... 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